La culture guinéenne s'identifie aussi par la diversité de ses masques. C'est le cas du masque Loma à Masanta, en Guinée forestière. Ce masque symbolise les grands faits marquants de la société, comme les faits des travaux champêtres et autres. Faramba Magasuba nous fait le point. Le masque est l'une des identités culturelles qui caractérise chaque peuple dans son histoire. Le masque dans la communauté Loma est aussi appelé Masagi dans la région forestière de la Guinée. Il est aussi considéré dans la société Loma comme symbole du pouvoir. Pendant les cérémonies de résistance, comme celles des travaux champêtres, le masque Loma est utilisé comme trophée pour récompenser les meurs cultivateurs et motiver les autres paysans à redoubler d'ardeur pour la prochaine récolte. Il sert également d'instrument qui annonce les événements en cours. Tout comme sur le futur. Ces masques représentent notre identité culturelle. En bref, nos anciens parents vivaient à travers ces masques qui ne sont pas simples de photo, mais ce sont des choses qui sont significatives. Comme par exemple ce masque que vous voyez, je vais vous le montrer. Tant d'autres, nous l'ont connu. Sur notre ancien monnaie mille francs guinéens, derrière un masque avec le tissu, il y avait le tissu rouge ici, qu'on appelle le banc. C'est la reine de la culture de la Guinée forestière. Ça sortait une fois par an pour faire célébrer les cérémonies culturelles de chaque fin d'année de notre coutume africaine. Le peuple qui vivait sous le Monimba, en bas de la montagne de Monimba, quand il y a l'effet d'ouragan, l'effet de montagne quitte sur la colline, pour avertir le peuple qu'il y a un danger qui secoue vers son peuple, c'est le masque que l'on prenait en fait sortir pour avertir le peuple. Le Max Loma a une hauteur d'environ 24 centimètres. La position et la forme des yeux identifient son genre. Le barakosaï, un masque féminin, de petits yeux, mi-clos, est considéré comme signe de beauté et de discrétion. Tandis que le barakoudi est lu masculin. Le guiné, c'est la civilisation Thouman. Avant, nos parents Thouman, ils avaient une pièce, un objet qui représentait de la fortune, où on faisait de l'échange de l'huile rouge, de la cola, du riz. Mais même jusqu'à présent, dans la tradition Thouman, sans le guiné, tu ne peux pas marier, tu ne peux pas faire d'autres. Parce que déjà, dans les traditions, le guiné est pour eux comme une fortune. Même si ça trouve que tu n'as rien, mais quand il y a le guiné, on peut t'accorder le mariage de leurs filles. Le max à miniature est aussi utilisé comme un laissé-passer pour identifier le Thouman dans la région forestière. Les petits objets culturels qui représentaient avant des passeports. Quand on dit passeport, c'est les petits objets qui représentaient l'identification des différentes communautés qui vivaient en forêt. Tels que le passeport Thouman, qui est un petit masque qu'on appelle le masaji. Si le chef Thouman qui veut envoyer une commission au chef Pelé, c'est ce petit passeport qu'il donnait. La limite entre le Thouman et Pelé, une fois qu'il arrive là-bas, il présente, on sait qu'il se l'envoyait du chef Thouman.